En réaction à l'actualité, c'est-à-dire que depuis quelques années, on est dans l'hypercommunication au niveau des institutions républicaines et on s'aperçoit qu'à chaque fait divers ou à chaque fait majeur, on a une forme de surréaction qui sera limitée dans le temps puisqu'on a eu un certain nombre de signalements en trois semaines, mais Forte a parié que dans les prochains mois, ça va s'aplanir et qu'on retrouvera la routine, je dirais, malheureusement. Mais ce qui est important, c'est justement de rester serein et de pouvoir mener des actions durables dans le temps. Donc effectivement, si des comportements radicalisés ont été signalés, il va falloir ouvrir des enquêtes administratives et se baser sur des faits, des témoignages ou des faits matérialisés éventuellement. Actuellement, on ne sait pas du tout, on nous donne un chiffre 27, bon moi je peux vous dire 32, 23, vous voyez, on ne sait pas ce à quoi ça correspond. C'est-à-dire qu'il faut aller plus loin justement dans les investigations parce que ce n'est pas le nombre de faits signalés ou de signalements qui a été en cause dans l'affaire Michael Harpon puisque ces comportements ont été signalés. Vos confrères du Canard Enchaîné nous révèlent qu'il était sur une liste de FADET sur deux objectifs de la DGSI cette année et que ces faits ont été, je dirais, communiqués à la DRPP et que la DRPP n'a pas réagi. Donc on a bien un problème de réaction et de traitement de l'information. On n'a pas de problème de volume de traitement de l'information ou de qualité concernant M. Harpon, on aurait dû réagir. Et finalement, cette communication vise à occulter la responsabilité des ressources humaines de la préfecture de police qui n'a pas réagi au signalement qui a été formulé concernant M. Harpon. Ce n'est pas du tout une question de volume. Ils ne savent pas, c'est la direction de l'enseignement de la préfecture de police de Paris. Si l'on additionne les 27 et les 20 précédemment... En admettant qu'ils soient différents, effectivement. En admettant qu'ils sont différents, ça fait aller une cinquantaine d'individus. sur 3 ans, sur 42 000 policiers, est-ce que c'est beaucoup ou pas ? À titre d'exemple, la SNCF a réagi intelligemment, à mon sens, si je puis me permettre, justement, à l'actualité. C'est-à-dire qu'ils ont diffusé une note interne pour interdire un certain type de comportement sans faire référence, justement, à des comportements religieux, en rappelant la nécessité de neutralité du service public. C'est-à-dire que la SNCF a dit clairement quiconque refuse de serrer la main d'une personne du sexe opposé n'a plus sa place chez nous. Quiconque introduit un objet, un tapis de prière ou quoi que ce soit, un objet à vocation, justement, de pratiques religieuses au sein du service n'a plus sa place chez nous. Moi, je trouve que c'est une réaction intelligente parce que c'est légiféré en interne. Et justement, ça permet de donner des outils de répression qui peuvent engendrer des licenciements en cas de comportement déviant. Mais là, on nous parle de comportement radicalisé. Moi, je ne sais pas ce que c'est. Je ne peux pas commenter une actualité, je dirais, sans substance. Sarah le disait tout à l'heure, il n'y a pas dans la police de délit de radicalisation. Est-ce qu'il faudrait un délit de radicalisation ? Et il se baserait sur quoi ? Parce que ça paraît quand même très compliqué à faire. Si on se fie aux critères qui ont été avancés, le rejet de l'autorité, écoutez, je ne sais pas, je pense qu'on a quand même du pain sur la planche. C'est-à-dire qu'à un moment, dès lors qu'on rencontre une difficulté avec son responsable hiérarchique et qu'on considère que c'est un rejet de l'autorité et que c'est finalement un vecteur ou un indicateur de radicalisation, je pense qu'effectivement, ça va être assez délicat. Donc, est-ce qu'on ne veut pas dire que finalement, dès lors qu'un fonctionnaire musulman aura un problème de rejet d'autorité, comparativement à un de ses collègues chrétiens, on va appliquer deux réglementations différentes ? À ce moment-là, on est en violation du principe d'égalité. Donc, ce n'est pas très clair. Malheureusement, l'institution policière, qui est garante de l'application de la loi, ne donne pas le bon exemple. Donc, il va falloir être beaucoup plus clair sur, justement, la nature des critères qu'il va falloir envisager et sur le traitement qu'on va y appliquer. Pour le moment, c'est plutôt flou. C'est le moins qu'on puisse dire. Les conséquences, Sarah Lou, de cette explosion des signalements pour radicalisation à la préfecture de police de Paris, parce que c'est un service, il y a évidemment d'autres services liés à la police, à la sécurité en France. Est-ce que c'est quelque chose qui va, doit être reproduit dans les autres services ? Qu'est-ce qu'on en sait de tout ça ? Alors, ce qu'on sait déjà, c'est qu'à la préfecture de police, c'est les premiers concernés, donc ils ont réagi très vite, très fort. Ils ont demandé, par exemple, à désarmer deux policiers. Ils ont aussi demandé la suspension de trois fonctionnaires de police. C'est ce que le préfet a demandé au DGPL, le directeur général de la police nationale, qui est le seul qui peut décider de suspendre un policier. Alors, une suspension, ça peut être de maximum quatre mois. Et puis, le policier peut évidemment s'y opposer. Évidemment, comme vous le disiez, c'est très compliqué de caractériser la radicalisation. Donc souvent, en fait, la plupart du temps même, il passe par la voie disciplinaire. C'est-à-dire qu'un policier, il est suspendu ou sanctionné pour faute professionnelle. Donc, il faut motiver les faits. Et parfois, c'est arrivé que devant le tribunal administratif, des policiers qui étaient révoqués réussissent à être réintégrés, faute d'éléments suffisants et tangibles pour justifier qu'ils soient écartés. Il y a un vrai problème de radicalisation dans la police aujourd'hui ou pas ? Comme partout. La police, c'est à l'image du reste de la société. Le salafisme, le frérisme et le radicalisme religieux sont un fléau dans notre société qu'on n'a pas suffisamment combattu dans les années précédentes. Et naturellement, la police, comme tous les corps de métier, est beaucoup trop affectée par ce fléau. Sauf que la police, c'est la police et c'est un service, si j'ose dire, assez particulier. Merci à tous les deux d'être venus sur ce plateau.